Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième étape de ce Tour de France 2013, une étape de contre la montre. Entre Nice et Nice, l'objectif ça va être de protéger le maillot de Warren Bargill, toujours premier au général. On a quand même beaucoup beaucoup d'avance, donc a priori le maillot n'est pas vraiment en danger. Ça va être sympa parce que du coup ça va être l'occasion pour nous de voir quasiment tous les maillots. Alors je sais pas qui portera le maillot blanc, ça risque d'être Cameron Mayer a priori vu qu'il est troisième. Bargill va porter le maillot jaune, Degenkolb risque de porter le maillot à poids, Kitel va porter le maillot vert. Et du coup le maillot blanc on pourra pas le porter, mais bon peu importe, on va attaquer tout de suite. Alors juste un petit coup d'oeil sur les contre la montre, 56, 64, 73 pour Tom Dumoulin. Ok 73 pour Tom Dumoulin et Gretsch, ça va être sur eux qu'on s'appuie. Et Marcel Kitel également, bah tiens, ça c'est la bonne surprise. On est parti, on va rester ensemble pour ce contre la montre, c'est généralement assez rapide. Donc pas le temps de niaiser, hop, on envoie direct. On va perdre du temps, a priori sur cette étape, on a vraiment pas une équipe de rouleurs. C'est une équipe qui est bâtie pour le sprint avec des grimpeurs moyens en gros. Donc forcément ça risque d'être compliqué. Trois étapes lors d'un même tour. Ah non, j'ai gagné du vallon, j'ai pas gagné de la plaine. Combativité, ça va se travailler. Les points, ah c'est le maillot blanc avec Dagon Kolb, on va pas y arriver. On va pas y arriver le maillot blanc avec Dagon Kolb. Et c'est la Euskatel Euskadi qui s'élance devant nous, ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est pas non plus une équipe de rouleurs. Donc on va pouvoir peut-être faire un petit quelque chose. Allez envoie, envoie, je suis prêt là, je pédale déjà. C'est Geshke qui nous lance, c'est bien. Allez. Départ parfait. Départ parfait avec Geshke. On va essayer de rester bien dans la trajectoire, bien dans le rythme. On va beaucoup plus faire travailler Geshke que les autres. Pareil pour Tom Dumoulin, même s'il tombe un peu de fatigue au bout du compte, c'est pas grave. On va les faire bosser eux, pour l'équipe. Alors, le premier temps intermédiaire, je peux pas le voir encore. Comment ça je peux pas le voir ? Bizarre, on devrait pouvoir le voir, on est à priori la première équipe. Du moins au classement par équipe, j'entends. Alors, Dagon Kolb, ouais, Dagon Kolb, maillot à poids, c'est confirmé. Allez, on va passer un relais à Yohanuge. On va essayer de rester sur du 1 km à peu près, par personne. On va le lâcher à 19 km de l'arrivée, ce petit monsieur. Derrière, ce sera Frolinger, qui est pas non plus un foudre de gars au contrôle de la montre. Où est Barguil ? Ah, Barguil est loin. Barguil est loin. Allez, va pour Frolinger. On a dit qu'Ital était pas mal, également, au contraire à la montre. Dagon Kolb, ça m'a pas marqué, donc j'imagine que ça doit pas être génial, génial. On va essayer de faire du 1 km et demi. Le problème, c'est que là, on va prendre la côte avec... Bon, bah, on va garder Frolinger pour la côte. Hop. On va relancer un tout petit peu. Vraiment pas grand-chose. Juste histoire d'être sûr qu'il garde un rythme assez élevé. Ok, 17 km, tant pis, on va crever Frolinger, c'est pas grave. J'espère juste que derrière les autres, on va pas trop carboniser. Là, c'est encore du 4%. Et là, ça va revenir sur du plus gentil. Voilà, ça descendrait un peu. On va lancer Dagon Kolb pour l'occasion. Ah, il nous a mis une belle pointe de vitesse, Dagon Kolb, d'un coup. Il est encore frais, on va en profiter. Ah, c'est Gretsch qui était bon contre la montre. C'est pas Getschkeu que je suis con. Ah, bah, c'est bien. Hop, allez, on va relancer avec Dagon Kolb. Le maillot à poids, bien entendu. Celle-là, celle-là, elle va rester quand même. Dagon Kolb ou le maillot à poids. Hop, allez, ça remonte un petit peu. On va repasser sur Gretsch. En essayant d'avoir un rythme un peu plus... Oh oui, Gretsch, il est frais. Oh, Gretsch, il est frais. On va le faire bosser, hein, Gretsch. On va le faire bosser un moment, parce qu'il est très, très frais comparé aux autres. Allez, allez. On est... Voilà les résultats du premier temps intermédiaire. Ah ouais, on est à une minute déjà. Hop, là, petit rebond classique. Du coup, j'ai dû lâcher tout le monde. C'est pas grave, ils font l'effort pour remonter. Ah, ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon, 21ème. Bon, on perd qu'une minute, hein. Les dégâts sont par conséquent limités. Mais je pense que le premier temps intermédiaire est bugué, parce que souvent, je suis 21ème ou 22ème au premier temps intermédiaire, et je suis beaucoup mieux placé par la suite. Donc, soit l'ordi va comme un bourrin, soit ça doit être bugé. On est à mes parcours, les gars. Allez, allez, encore ! Allez, 10 kilomètres de l'arrivée. On reste sur Gretsch pour l'instant. Il fait quand même un sacré passage. Tiens, voilà ce qu'il y a dit là-bas. Allez, à 9 kilomètres, on va lâcher Gretsch. Allez. Qui-t-elle qui prend le relais. Il est rapide aussi, qui-t-elle, quand même. Il y a un 68 au contre-la-montre, c'est pas mal. On va lui faire 1,5 km. On le lâchera à 7,5. Parce que derrière, ça tient. Alors, derrière, ça tient, sauf un certain Warren B. Ce qui est un peu emmerdant. Parce que c'est quand même mon maillot jaune. Mais bon, c'est pas grave. On va rester sur l'exercice commun. Allez, Sprig qui prend le relais à présent. Et ensuite, on fera un gros, gros travail avec Dumoulin à partir des 6 kilomètres. Bah, bah, non, même pas, en fait. À partir de maintenant. Allez, c'est parti. Dumoulin qui est en pleine forme. Qui va faire l'effort. Ouf, Frolinger, il n'est pas arrivé à suivre. Ah ouais, là, ça commence à coincer. Warren Barguil est au fond du trou. C'était un peu le risque. Barguil est très, très mauvais au contre-la-montre. Spécialement dans le 2013. Bon, il n'est dans l'absolu pas très fort au contre-la-montre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en l'occurrence, il est spécialement bas au contre-la-montre dans le 2013. Du coup, là, c'est un peu la galère. On va continuer à fond avec Tom Dumoulin. J'imagine que l'écart sera limité, de toute façon, avec les derniers membres de mon équipe. Donc, du coup, ça peut être que du bien. 3,8 km, on va rester sur Dumoulin. Même relancer un peu, parce qu'il est quand même très, très frais. Oh là, Dagenkoll qui a craqué aussi. Il n'y a que Gretsch qui arrive à rester dans la roue, quasiment. Non, on va quand même arriver à 5. On va quand même arriver à 5, a priori, en tout cas. Il fait un beau final, l'ami Dumoulin. Hop. On va lui faire relancer un petit peu. Et derrière, on va passer sur Gretsch, puisqu'on a dit qu'il était pas mal. Il est carrément pas mal, Gretsch. Il est frais, même. Il est très, très frais. Allez, tu relances un petit peu. C'est le dernier kilomètre. En tout cas, je veux pas qu'on entende qu'on a fait moins lien que le skate et le skate dit. Parce que ça, ce sera pas vrai. Merde. Oh le con, putain. Bien joué. Bien joué, petit génie. Hop, voilà. Allez, on est quasiment 5 au finish. Hop. Non, on est pas 190ème. Ça, je veux pas le croire. Je veux bien croire qu'on soit à 41 secondes, mais on sera pas 190ème. Ça, c'est sûr et certain. Et le 1.05, j'y crois pas non plus. On a pas fait si mal que ça. On garde notre maillot jaune, déjà. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Maillot jaune, toujours sur les épaules de Barguil. Maillot vert, bien évidemment, toujours sur les épaules de Marcel Kittel. Voilà, ça bisouille, ça bisouille. Bon, on va accélérer. Le maillot à poids, toujours sur les épaules de Warren Barguil. Également, même si c'est John Degenkolb qui le porte. Il aura gardé deux étapes quand même. Et le maillot blanc, également sur les épaules de Warren Barguil. Allez. On en reste là. On souhaite sauvegarder, en effet. Alors, Degenkolb à 3.03, Isagir à 6.05. Alors, ça répond pas à ma question, en fait. Je voudrais bien savoir combien j'ai fait sur l'étape. Parce que je me suis pas mal démerdé, quand même. C'est la BMC qui l'emporte en 27.19. 16 secondes. Pardon, 16 secondes devant la Sky. 20 secondes devant la Movistar. La G2R, la mondiale, est à 36 secondes. C'est très, très bon pour la G2R, la mondiale. Je suis impressionné. La FDJ, également, à 36 secondes. En partie, en tout cas. Jeanne son a un peu pété. Merde, c'est qui ça ? La Garmin, Garmin à 37 secondes. Ah ouais, merde. Vacances Soleil à 38. Belkin, je crois, à 39. Ah, et nous, voilà. Et nous, en tout cas, les premiers, on est à 46 secondes. 73ème. C'est pas si mal. C'est pas si mal. On bat même qu'on t'adore, pour le coup. Du moins, certains d'entre nous, pas tout le monde. Donc la Saxo qui est à 47. Tout comme la Cannondale. Putain, les écarts sont serrés de ouf, quoi. La Astana avec ta 48. Frolinger, au passage. Omega, c'est Omega Pharmac... Non, c'est l'Orica. L'Orica est à 48, également. Les trois retardataires sont à 49, 50, 50... 49, 51 et 52 pour Barguil. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique du tout. La Radiosha qui est à 53. La Katusha à 54. L'Omega Pharmac Quickstep à 58. Ensuite, la Lampret est à une 08. La Cofidis à une 11. La Loto à une 25. Je crois que c'est la Loto, en tout cas. Euskatel Euskadi à une 28. Pour certains d'entre eux. Et la Sojasun est à une 29. Il reste encore Europe Car. Ah oui, c'est Europe Car. C'est Europe Car qui a le plus mauvais temps. Avec une 32. C'est Pierre Roland qui va pas être content. Donc, on va juste vérifier par équipe. Ouais, c'est ça. C'est ça. On termine à une 9ème place. Loin d'être déshonorante. C'est la Blanco. C'est pas la Belkin. Blanco Pro Cycling Team. Je m'en serais pas rappelé de celle-là. Pour être honnête. Donc, classement général, bah pas de changement. On reste loin devant. Le rapproché de TJ Vanguard de Rennes. Par contre, ça c'est pas forcément bien. Pareil pour Foum. Mais bon. Encore une fois, on va pas gagner le tour avec Barguil. Donc, il n'y a pas de raison de s'affoler. On va se rapprocher de la maison. Cagne-sur-Mer, Marseille. 212 km, 213 km. Une étape longue et chiante. On va pas se mentir. 219 km. Qui se termine avec un petit col à 4. On va peut-être essayer quelque chose avec un de nos sprinters. Merci à tous d'avoir suivi ce 15ème épisode de la saga Barguil. 4ème étape de ce Tour de France 2013. Je vous dis à très vite pour la suite des événements. Ciao, ciao.